Vous savez ce que c'est mon jeu préféré du moment ? Vous l'avez sûrement vu dans le titre de cette vidéo, c'est Multiversus. Dans Multiversus, on incarne une multitude de personnages de Warner Bros. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire des fusions de ces personnages entre eux. J'ai les 26 personnages ici, dans mes calques, sans compter les skins alternatifs. Je suis sur ce site, Déjeté, qui me permet de tirer un dé de 26 faces. Et j'en tirerai deux, comme ça j'assemble deux personnages entre eux pour faire une fusion d'un personnage original. On va lancer l'idée pour déterminer les personnages. Donc, on tombe sur le 21 et le 4. Le 4, le 21, c'est le chien-ren, le moins intéressant parce que c'est un personnage original. Et le 4, Marvin le martien. On va assembler ces deux personnages. Je ne m'attendais pas à avoir cette combinaison, mais c'est ça qui est marrant. On va faire un personnage vraiment bizarre, sorti de, je ne sais pas, l'enfer. Alors je suis mitigé par rapport au design du chien-ren. Il est assez mignon, mais en même temps il est terrifiant. On dirait un petit nounours fourré, avec dedans un humain, à la Five Nata de Freddy's. Et franchement, ça me terrifie. Alors je lui donne le sourire de chien-ren et les yeux de Marvin. Mais je vais lui mettre le casque de Marvin également. Je vais être honnête, je ne savais même pas qu'il s'appelait Marvin. C'est un peu le personnage le plus oubliable d'Elon & Toons, je trouve. Désolé à tous les fans de Marvin, mais honnêtement, qu'est-ce qu'il fait apparaître là ? Et je ne sais pas en fait. J'ai beaucoup regardé l'Elon & Toons quand j'étais petit, mais celui-là je ne m'en rappelle plus beaucoup, je vais vous avouer. En tout cas, je n'ai pas encore pu le tester dans le jeu, étant donné que c'est assez compliqué d'avoir des personnages. Il faut jouer beaucoup. Déjà, j'ai débloqué Joker et ça me convient totalement. Il coûte deux fois plus que les autres. Il a un balai sur la tête en fait. On va faire des oreilles qui dépassent quand même, pour bien montrer que c'est lui. On va lui faire ses bois, pour que ce soit reconnaissable. Ce bois-là, il n'y avait rien à voir avec l'autre. De toute manière, tout ce qui est animal, c'est très compliqué à faire. C'est vraiment mon point faible en dessin. Sans parler des arrière-plans, bien entendu. Alors, on va faire le petit cœur sur sa tête là. Est-ce qu'on ne lui ferait pas son tutu bizarre ? Ben ouais, c'est pas mal. Et ça prend forme, ça prend forme. C'est cool. Juste, ne pas oublier ses petites moustaches et le drapeau. Le drapeau. Voilà, on est plutôt bon. Alors, et si on découvrait ensemble le résultat final ? Alors, vous en dites quoi ? Pas mal, franchement. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Mais en tout cas, c'est cool. Pensez à avoir moins d'aspi que ça. On en refait un deuxième ? Oh lui, let's go. On va relancer les dés. Suspense, 18-19. C'est cool, c'est bizarre. 18. Ouh, Grenat. Garnet. Et 19. Harley Queen. Ok, un peu girl boss sur les bords là. Cette combinaison des deux persos. Moi, ça me convient totalement. Mesdames, je vais essayer de vous rendre hommage avec ce dessin. Alors, déjà, Grenat. Elle a des coupes afro. Harley Queen. Elle a des cheveux ondulés. Je vais faire le visage de Grenat. Avec ses lunettes et tout. Et on va faire la coupe d'Harley Queen. Mais en gardant la touche afro. Ok, ouais. Ça donne un petit style. Sympa. C'est sympa. Alors, je vais essayer de construire une pose déjà. Une pose assez logique. Mais c'est pas facile. C'est un challenge, c'est un challenge. Mais en tout cas, c'est un bon challenge. Et moi, je suis content d'être tombé sur ces deux persos là. Oulah, deux persos auxquels je suis pas fort familier non plus. J'aime bien Batman. Si vous avez l'univers, j'ai regardé qu'un épisode pour l'instant. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Ça a l'air sympa. Alors oui, mes croquis sont dégueux. Mais je m'y retrouve. Vous en faites pas. Si vous vous y retrouvez pas, c'est normal. J'ai rattrapé ça en poste. Parce qu'il y a des trucs qui sont pas fort logiques. Mais c'est pas grave. On va rattraper ça plus tard. Ok, on va faire son gros marteau sur l'épaule. Un peu une vibe à la Amy Rose. Tu as sûrement une étoile pour rappeler ses gants ici quelque part. Vous en faites pas. Ça va faire beaucoup mieux en poste. Alors, bien sûr, en plus c'est mal tourné, c'est mal foutu. Bref, on va recommencer en fait. On va recommencer ce côté-là. Ça va être plus beau. Vous en faites pas. Un petit peu mieux. Un truc un peu plus prononcé. Une pose un peu plus cool. Un peu moins stoïque. Petites épaulettes. Les petites épaulettes. Ok, ça marche. Ça fonctionne bien. Puis on va faire une petite geste. Qui rappelle celle de Harley Queen. Alors, vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Wow, incroyable. J'ai réussi à améliorer ça. J'ai pas encore vu. Bref, ok. Bah, en vrai, je pense que ça va être pas mal comme résultat. Mais bref. Et si on en faisait un troisième ? Allez, let's go. 3, 2, 1. Ok. 5 et 18. 18, on a déjà eu. On relance. 12 et 11. Mais ils aiment bien les chiffres collés ici en fait. 12 et 11. On a le géant de fer. Aïe, aïe, aïe. 15. Mais what ? Ça va être un truc de cinglé, wesh. Bah, c'est limite. Limite, ça peut être une machine à laver. Hein ? Ouais, machine à laver Taz. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Ah si, allez, je vous le dis. Taz, il arrête pas de tourner. Et le géant en fer, il est en fer. Wow, machine à laver. Vous avez pas compris ? Eh ben voilà, vous avez compris maintenant. Ok, let's go. Alors, on va faire un petit robot Taz. Pense. Alors, ça m'arrange pas. Alors, ça m'arrange pas parce que les robots, c'est sûrement l'un des trucs les plus compliqués à faire. Alors, ouais. On est tombé sur deux trucs que je sais pas faire. Ah, je sais pas. Mais déjà, commencez avec la forme. Donc, il est comme ça. Ça, c'est son corps. Ok, c'est à peu près ça. Il a une crête, le robot. Et Taz aussi, il a une crête. Ils étaient faits pour être associés. Oh my god. Bon, le robot, il a pas d'oreilles. Mais on va faire des oreilles à Taz, quand même. Ok. Voilà. Pas besoin de lui faire un nez. Au final, ça sert à rien. Pardon. 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 Je m'excuse pas pour celui-là. Non, honnêtement, je m'excuse. Je voulais pas. Je voulais pas que ça se serve comme ça. Je suis désolé. On va rendre ça un peu plus robotique. Oh, y'a y'a. Et je suis trop nul pour faire les robots. On arrive quelque part, là. On arrive à quelque chose de sympa. Alors, je sais pas si ça fait du sens, ce que je fais pour ces jambes. Mais c'est pas très grave. Ça arrête pas de popper quand je gomme ça. C'est chiant. T'es là, mec. Ça va aller. Ouais, je sais. Ok. All right. Sympa, sympa. Ouais, hop, hop, hop. Ça a déjà pris beaucoup trop de temps. Il était temps de les courroter. Alors, déjà que les mains, c'est compliqué à faire. Mais en plus, des mains robots. Laisse tomber. Qui plus est, des mains robots cartoon, quoi. Ça sera rattrapé en poste. Allez, let's go. Il a une petite queue. Hop, hop, hop. Il y a une sorte de piston. Hop, hop. Chup, chup. Ok. La main est dégueu. Ok, c'est mieux. Mieux. C'est mieux. Ok. Je pense qu'on a terminé avec ce petit tas robot. Ok. 3, 2, 1. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit tas de fer ? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le faire en vrai. Même si c'est compliqué de faire les robots. C'était bien sympa. Voici les 3 résultats. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous a plu ? Est-ce que vous voulez qu'on en refasse ? On a encore plein de personnages à faire. Moi, je dis qu'on peut en refaire. On en refait ? Allez, let's go. Pour combien de likes vous voulez que j'en refasse un ? On dit quoi ? 25 ? 25 likes ? Allez, c'est faisable ? Oui. Dites-le à vos amis. Dites-le à votre famille. Dites-le à votre grand-mère. Dites-le à votre prof. Dites-le à tous les politiciens du monde. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Un like équivaut à un tas robot qui fait votre ménage. Abonnez-vous pour plus de vidéos défis de la sorte. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox. Merci de votre attention. Et au fait, avant de partir, abonne-toi. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée.